A propos de sécurité, terrorisme, c'est quand même un sujet qui préoccupe énormément les Français. La France a été touchée par de nombreux attentats. Il y a eu deux lois sur le terrorisme et le renseignement qui ont été adoptés. Nous vivons encore aujourd'hui sous le régime de l'état d'urgence. Je voudrais savoir quelles sont vos propositions, Marine Le Pen, dans ce contexte actuel ? La sécurité et le terrorisme est une problématique absolument majeure. Totalement absente de votre projet. Totalement absente. Aucune proposition qui tienne la route. C'est-à-dire que la sécurité physique de nos compatriotes et la lutte contre le terrorisme et le fondamentalisme islamiste, vous ne voulez pas le mener. Vous ne voulez pas le mener, M. Macron, moi je sais pourquoi. Contre le terrorisme, il faut d'abord retrouver nos frontières nationales, tout de suite, immédiatement. Et ça, ce sera quelque chose que je ferai immédiatement après mon arrivée au pouvoir. Il faut que l'on expulse tout de suite les fichiers S étrangers qui sont sur notre territoire. Tous ceux qui sont étrangers sur notre territoire ont un lien avec le fondamentalisme islamiste dehors. Dehors. Tous ceux qui sont doubles nationaux, on mettra en oeuvre la déchéance nationale. Je sais que vous êtes contre cela, mais vous êtes pour toutes les propositions de la Chiste et contre toutes celles qui font preuve de fermeté. Vous me laisserez expliquer mon projet, Mme Le Pen. Parlez du vrai temps, vous répondez. Et déchus de leur nationalité, ils seront également renvoyés dans le pays. Ça va être terrorisé. Non, la déchéance qui est un débat qui a déjà eu lieu, le président de la République a voulu le faire. Ça ne règle rien au sujet. Mais c'est tout. Continuez. Quelqu'un qui se fait sauter, puisqu'aujourd'hui les terroristes que nous devons combattre et que j'éradiquerai, ce sont des gens qui se suicident dans les attentats. On l'a vu. Vous attendez l'attentat, vous ? Mais moi, je n'attends pas l'attentat. Mais moi, je n'attends pas l'attentat. Simplement quelqu'un qui est dans ses dispositions d'esprit. La déchéance de nationalité brandie par Mme Le Pen, vous pensez que ça le fait trembler ? Il faut aller beaucoup plus au cœur, beaucoup plus au fond, être beaucoup plus concret. Pas de leçons sur ce sujet. Pas des principes. Non, pas de leçons, en effet. Donc, avant qu'ils aient commis l'attentat, avant, déchéance de nationalité, expulsion immédiate. Voilà. Déjà, tous ceux-là, ils ne sont plus sur le territoire. Et donc, nos policiers et les gendarmes peuvent continuer à surveiller un nombre qui soit limité de personnes. Parce qu'arriver quand même à laisser sur le territoire, M. Macron, 11 000 fichiers S pour fondamentalisme islamiste. 11 000 ! Et ça, c'est aussi le bilan de votre gouvernement. C'est une véritable honte. Le lendemain de l'attentat, vous avez dit, je ne vais pas inventer quand même un programme dans la nuit contre le terrorisme. C'est-à-dire que vous vous présentez à l'élection présidentielle et vous n'avez même pas un programme constitué, sérieux, cohérent. Mais je ne tombe pas comme vous dans le piège des sauts de cabri. Vous pouvez me laisser terminer. Mais non, parce que constamment, vous êtes dans la vective. Vous êtes très énervé. Je ne suis pas du tout énervé, Mme Le Pen. Regardez, j'ai du retard sur vous. Mais vous allez le rattraper. Alors, laissez-moi parler. Mais parler de votre projet, ne dites pas de bêtises sur le mien. J'ai un projet, mais simplement, je ne réagis pas aux événements comme vous. Vous n'avez pas de projet. Je les anticipe. Non seulement, vous n'avez pas de projet, mais en plus, vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. C'est ça, peut-être le problème. Développez vos propositions, il vous répondra. Parce que moi, je pense qu'il faut aussi s'attaquer. Il n'y en a pas, voyez bien. Développez vos propositions, M. Macron vous répondra. Allez, buvez un coup, ça va aller mieux. Allez-y, Mme Le Pen est pas irrespectueuse comme je le suis avec vous. Non, 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 mais parce que vous me coupez la parole toutes les 10 secondes à peu près. Je vous sens un peu agacée. Je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est le développement exponentiel du fondamentalisme islamiste sur notre territoire. Il faut évidemment fermer les mosquées salafistes. Il faut expulser les presseurs de haine. Mais il faut aussi s'attaquer aux associations qui vous soutiennent, M. Macron, comme l'UOIF. L'UOIF, c'est l'Union des organisations islamistes de France. Non, c'est l'Union des organisations islamistes de France. Car en réalité, c'est une association islamiste qui défend le fondamentalisme islamiste, qui soutient M. Macron, qui a invité à chacun de ces congrès, vous entendez à chacun de ces congrès, des gens qui sont venus exprimer leur haine des juifs, leur haine des homosexuels, leur haine des mécréants et qui tiennent systématiquement des discours de haine. M. Anir Ramadan, qui justifie la lapidation des femmes, il vous a soutenu aussi. Et quand on vous a dit... Mais ne dites pas de bêtises. Non, non, quand on vous a dit... Et parlez de votre projet. Non, M. Macron, c'est important que les Français sachent. Je vais vous répondre. C'est important. Alors, poursuivez sur votre projet, il va vous répondre. Et lorsqu'on vous a dit, M. Macron, vous acceptez le soutien de l'UOIF, vous avez dit oui, ça ne me pose pas de problème. Donc, tous les gens qu'ils ont reçus dans leur congrès et qui tiennent des propos qui sont des véritables appels au meurtre, n'ont pas l'air de vous déranger. Eh bien, ça, je pense que c'est très révélateur et extrêmement problématique. Donc, il faut s'attaquer à l'intégralité de ces associations qui soient en réalité les faunées, les faunées du salafisme, les faunées des frères musulmans. Il faut arrêter les financements étrangers de la part de pays que M. Macron connaît bien, le Qatar, l'Arabie saoudite, puisque vous aviez fait... À l'époque, vous aviez maintenu des exonérations fiscales pour les investissements de ces pays. En France, vous avez d'ailleurs, je crois, votre gouvernement a accordé une récompense républicaine dernièrement à un de ses responsables. Il faut éradiquer l'idéologie du fondamentalisme islamiste dans notre pays et vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce que vous êtes soumis à eux, M. Macron, parce qu'ils vous tiennent. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est malheureux à dire, c'est terrifiant, car ça peut avoir des conséquences extrêmement lourdes sur les Français. Mais on l'a vu avec l'affaire Saoud. Clairement, vous avez été mis devant le chantage. Soit vous gardiez M. Saoud, qui est un radical islamiste, soit l'UOIF appelait à vous faire battre. Et vous avez préféré conserver ce soutien plutôt que de prendre le risque d'exprimer votre condamnation la plus formelle de ces dérives qui sont des dérives extrêmement lourdes, qui font des morts sur notre territoire, qui ont commis des attentats multiples et contre lesquels aujourd'hui rien de sérieux en réalité n'a été fait. Parce que les lois, c'est soi-disant pour la sécurité, les lois renseignements... Vous n'avez pas voté, qu'ils n'ont pas été votés par vos députés à l'Assemblée. Et pour cause, je l'assume totalement. C'est du bidon total. Il s'agissait de surveiller tout le monde pour ne pas avoir précisément à surveiller ce dont nous savons, puisqu'ils sont fichiers, qu'ils représentent un danger. Et puis au-delà de ça, il y a le laxisme judiciaire qui fait que l'explosion de l'insécurité que j'appelle quotidienne est aujourd'hui un poids insupportable, non seulement dans les villes, mais également dans les campagnes. Alors il faut que les peines soient prononcées, il faut que les peines prononcées soient appliquées, il faut créer non pas 15 000 mais 40 000 places de prison, M. Macron. Et puis pour libérer un certain nombre de places tout de suite, il faut passer des accords bilatéraux avec les pays dont sont issus les étrangers qui sont incarcérés dans notre pays pour qu'ils aillent faire leur peine dans leur pays d'origine. Voilà un plan avec la remise en oeuvre du renseignement, qui est un plan absolument complet pour lutter en même temps contre la délinquance et le terrorisme. Étant entendu qu'il ne vous a pas échappé, les deux en réalité sont aujourd'hui systématiquement liés, c'est ce qu'on appelle l'hybridation. Alors, à vous de répondre Emmanuel Macron. Le terrorisme et la menace terroriste, c'est la priorité des prochaines années. La priorité. Je veux être président de la République française, donc je veux être chef des armées et en charge de cette sécurité. Donc ce sera ma priorité. Cela suppose de renforcer les moyens de police et d'avoir une action en effet avant que les attentats n'interviennent. Et donc sur les fichiers S, ce sont des fichiers de renseignement. En la matière, je suis pour renforcer les mesures, y compris les mesures qui peuvent être privatives de liberté, sur les fichiers S liés à des activités djihadistes. Mais là, tous les professionnels vous le disent, ce sont des fichiers de renseignement avec, si vous croisez un djihadiste, vous pouvez être fiché S. Donc tous les mettre en prison ou tous les mettre hors des frontières n'auraient pas de sens. Au demeurant, je rappelle qu'il n'y a qu'un quart des terroristes depuis 2012. Non, la mesure générale, non, puisqu'elle ne permettrait pas d'avoir une vraie réponse en matière de renseignement, ce qui est la priorité. Vous préférez les garder ? Il ne vous a pas interrompu, laissez-le dérouler. Non, mais j'essaie de comprendre. Donc je dis, depuis le début des attentats, un quart était fiché S, un quart. Donc la clé, c'est d'améliorer le renseignement, de le renforcer. Tous ceux qui sont identifiés, il faut renforcer en effet les choses et pour certains les expulser. Mais je suis sur une mesure beaucoup plus chirurgicale et pas une mesure générale comme Mme Le Pen, qui ne permettrait pas à nos forces de police de travailler. Je veux reconstituer les forces de renseignement. Le renseignement territorial a été démantelé. Il faut aller beaucoup plus loin sur le territoire. On l'a encore vu à La Réunion l'autre jour. Tous nos territoires sont touchés par la menace terroriste. Donc l'effort de renseignement doit être fait sur le territoire et partout, avec un lien renforcé sur le renseignement cyber, c'est-à-dire sur Internet. Et pour coordonner cela au mieux, pour prévenir plutôt que guérir, je créerai une task force, une cellule auprès du président de la République et pas une agence comme vous le proposez auprès du Premier ministre, qui coordonnera les services de renseignement. C'est la mer des batailles. Ensuite, la fermeture des frontières et le reste, ça ne sert à rien. Il y a des pays nombreux, trop nombreux malheureusement, qui ne sont pas dans Schengen, qui ne sont pas soumis à tout cela, qui ont été frappés de la même façon que nous par les attentats et par le terrorisme. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais derrière, la clé, c'est d'aller sur le terrain, identifier toutes celles et ceux qui constituent une menace. Les terroristes, ils ne passent pas la frontière tous les jours en se signalant. Ils sont dans nos aéroports, dans nos gares, ils circulent, ils sont sur Internet, ils mènent des réseaux. C'est le renseignement et c'est la coopération entre les différents États. C'est pour cela que nous avons besoin d'une plus grande coopération entre les États membres de l'Union européenne. Il y a eu des avancées ces derniers temps. Ce qu'on appelle le PNR, pouvoir sur des fichiers, contrôler justement les potentiels terroristes qui circulent de l'un à l'autre. Ils prennent l'avion. Et on l'a vu, qui prennent l'avion. Il n'y en a pas, qui prennent l'avion. Il y en a beaucoup plus qui passent les frontières en se signalant, Mme Le Pen. Vous avez voté contre au Parlement européen. Mais bien sûr que ça ne sert à rien. Allez-y, répétez-le. Parce qu'il n'y a pas eu d'attentat dans les aéroports. Il n'y n'y a pas eu de tentative d'attentat dans les aéroports. Vous en avez vu beaucoup, vous, à la frontière ? Vous n'en prenez pas l'avion et personne n'a empêché. Mme Le Pen, vous avez été contre toutes les réformes que l'Union européenne a portées pour lutter contre le terrorisme. Toutes. C'est nul. Mais vous ne proposez rien à côté de ça. Le rétablissement aux frontières, on va mettre quoi ? Des gardes à toutes les frontières ? Mais êtes-vous sérieuse ? Oui, je suis très sérieuse. On va mettre des douaniers qui vont lutter contre les terroristes. On va mettre des douaniers qui vont surveiller nos frontières. Oui, moi je connais les douaniers. Ils sont des fonctionnaires remarquables. Remarquables. Mais ils ne sont pas formés pour lutter contre les terroristes. Ça n'est pas leur cœur de métier. Et les terroristes, ils ne vont pas se... Ils ne vont pas se faire contre les terroristes. Ils vont les arrêter. Mais ils ne vont pas les arrêter parce que les terroristes, ils fonctionnent par Internet, parce qu'ils vont prendre d'autres moyens. Mais c'est tellement... Alors justement, j'ai une question sur ce sujet qui est triste. Moi j'ai une question quand même. Alors je peux répondre quand même sur l'UEIF. M. Macron, vous avez dit que la France a une part de responsabilité dans le terreau du djihadisme. Vous pouvez expliquer votre pensée ? Non, je vais d'abord démanteler les bêtises que vous avez dites tout à l'heure. L'UEIF. Rapidement, parce que... Oui, non, mais parce que ce sont des assertions. Donc voilà, moi j'ai un projet sérieux qui n'est pas du saut de cabri. Et moi j'ai toujours pris mes responsabilités, contrairement à Mme Le Pen, qui, elle, fait de la lutte contre le terrorisme sur les plateaux. Mais elle est payée par le contribuable pour être députée européen. Il est vrai qu'elle y va très peu. A chaque fois qu'il y a des réformes importantes dans ce sens-là, elle ne les vote pas. Sur l'UEIF, M. Macron, vous êtes en avance. Sur l'UEIF, c'est simple. Si l'UEIF prononce, invite, mène des activités qui sont contraires aux lois de la République, je la ferai interdire. Je ne connais pas les dirigeants de l'UEIF. Je ne les ai jamais rencontrés. Et à ma connaissance, le dernier parti politique qui a eu maille à partir avec eux et qui les a fait participer à des colloques, c'est le Front National avec M. Alliot. Donc, balayez devant chez vous, mais ne venez pas me chercher là-dessus. Ces gens-là, je ne les connais pas. Vous savez pas. Ces gens-là, je ne les connais pas. Je n'ai pas de relation avec eux. Je vais vous le dire, moi. Si, ils vous soutiennent et vous avez dit que vous acceptiez ce soutien. Mais, Mme Le Pen, soit il ne respecte pas les lois de la République. Et dans ces cas-là, portez plainte contre eux. Portez plainte contre eux. Faites-le. Ah, d'accord. Demain, moi, si je suis élu président de la République, j'interdirai, je démantèlerai de manière impitoyable toutes les associations. Mais pas pour l'instant. Je ne suis pas président de la République. Non, mais pour l'instant, vous acceptez leur soutien comme candidat. Mme Le Pen, est-ce qu'ils font des choses qui sont contraires aux lois de la République ? Non, le cynisme, c'est le vôtre. Parce qu'allez chercher dans vos archives. Oui, M. Yvon. Allez chercher dans vos archives. Ça n'est pas chez moi. Ratib Nabulsi, invité du congrès de l'IOIF du Nord en 2016. Mais là, vous parlez de gens qui ne sont... Voilà ce qu'il dit. L'homosexualité conduit à la destruction de l'homosexuel. C'est pour cette raison, mes chers frères. Le châtiment de l'homosexualité est la peine de mort. Mais c'est formidable de vous voir descendre les homosexuels. Mme Le Pen, fondateur des jeunes musulmans de France, intervenant au congrès de l'IOIF 2017. Donc vous voyez, je ne suis même pas retournée très très loin. Qualifier les juifs d'avoir et d'usurier ou d'être le top de la trahison et de la félonie dans une conférence révélée par le journal L'Humanité. C'est ces gens-là dont vous acceptez le soutien. Et vous dites, j'attendrai d'être président de la République. D'abord, je trouve que ce débat a un mérite formidable. C'est de pouvoir vous entendre, tenir des propos de compassion avec les homosexuels et les juifs de ce pays. Je trouve ça formidable et je m'en félicite. Parce que pour ma part, je les ai toujours protégés. D'autre part, sur l'IOIF. Protégés en soutenant l'IOIF. En soutenant le fondamentalisme islamiste. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Madame Le Pen, je ne plaisante pas justement, ne mentez pas une fois encore. Je ne soutiens pas l'IOIF. Mais je vous dis et je vous redis. Vous avez accepté leur soutien. Je démantèlerai toutes les associations, toutes les associations qui invitent à la violence, à la haine, à la division et qui font le jeu des djihadis. Mais vous avez accepté le soutien de l'IOIF. Donc je le ferai. L'IOIF, c'est chez vous qu'elle va faire des réunions publiques. Vous avez accepté le soutien de l'IOIF. C'est pas chez moi, Madame Le Pen. Et vous avez dit, vous avez dit dans une émission, j'accepte le soutien de l'IOIF. Mais Madame Le Pen, c'est pas plus que ça, mais chez moi, qu'il y a des cadres qui font des transactions avec Daesh. Ce que Mediapart a encore révélé aujourd'hui. Monsieur Veillard, qui a fait une transaction entre Lafarge et Daesh ? Mais ce sont vos responsabilités. La France a une part de responsabilité dans le terreau du djihadisme. Il va pouvoir y répondre avec la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Emmanuel Macron et Marine Le Pen, s'il vous plaît. Justement, que fait-on des jeunes Français qui se radicalisent sur notre territoire ? Ça fait partie de cette question. Madame Le Pen, vous pouvez me laisser répondre de manière posée aux choses ? Je vous remercie. Parce que ces débats sont sérieux. Ce ne sont pas des débats d'insinuation. Surtout sur des sujets où votre parti est ambigu. Je ne suis pas mal à l'aise du tout. Ce que j'ai dit, c'est pourquoi des jeunes Français se radicalisent ? C'est la question qu'on doit collectivement se poser. Et vous avez raison. Vous avez dit, c'est à cause de la France. Madame Le Pen, je sais ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ne mentez pas, une fois encore. J'ai dit, on doit s'interroger quand des jeunes Français ou des jeunes Françaises qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont été élevés dans notre pays, suivent des fanatiques et détruisent nos propres enfants. On doit s'interroger. Et j'ai dit, nous avons notre part de responsabilité. Ce n'est pas la première cause. La cause première, ce sont les djihadistes, ce sont les terroristes. C'est pour ça, d'ailleurs, que je veux mener une guerre intraitable hors de nos frontières. C'est quoi la part de responsabilité ? Contre l'Irak et la Syrie. C'est quoi la part de responsabilité ? Est-ce que vous pouvez me laisser répondre ? Parce que ce sont des sujets importants. C'est de savoir comment des enfants qui sont nés dans la République en arrivent là. Ça veut dire qu'il y a des malades psychiatriques et qu'on ne les suit plus. Mais il y en a. Et ça a été plusieurs fois relevé chez les terroristes. Donc il faut là-dessus... Les malades psychiatriques, ce sont des déséquilibrés. Oui, il y a des déséquilibrés, on le sait bien, dans celles et ceux qui se radicalisent. Et donc il faut là-dessus avoir un travail préventif qui est indispensable. Et la deuxième chose, c'est que notre République doit donner une place à chacune et chacun. Et c'est fondamental. Nous devons, dans le même temps, mener une lutte intraitable, avoir une tolérance zéro à l'égard du terrorisme. Hors de nos frontières et dans nos frontières. Et s'assurer que chacune et chacun y trouve une place. Or, notre République, elle ne donne plus une place à tous nos jeunes. Elle enclave, elle assigne à résidence des jeunes par l'échec scolaire, par l'échec économique et social. Et donc nous avons là-dessus une part de responsabilité quand des enfants de la République, faisons notre propre examen de conscience, tournent ainsi et décident de détruire la République qui les a nourries. Regardons-nous en face. Et c'est là où, pour moi, c'est presque le plus important. En tant que chef des armées, en tant que responsable de la sécurité, je serai intraitable et je mènerai la lutte sur tous les plans contre le terrorisme islamiste. Mais ce qu'ils attendent, le piège qu'ils nous tendent, c'est celui que vous portez. C'est la guerre civile. Ce qu'attendent les terroristes, c'est que nous nous divisions. Ce qu'attendent les terroristes, c'est le discours de haine. Et ça n'est pas un hasard. D'ailleurs, M. Kepel, qui est un universitaire de renom, l'a redit ce matin. Abu Moussad, en 2005, dans un texte qui fait référence pour les terroristes, il dit quoi ? Le plus grand souhait qu'on peut avoir, c'est que Mme Le Pen arrive au pouvoir en France. Le plus grand souhait. Pourquoi ? Parce qu'il cherche la radicalisation, la division, la guerre civile que vous portez dans le pays. Lutter contre les terroristes, ça n'est en aucun cas céder à leur piège. Le piège de la guerre civile, celui qu'ils nous tendent, celui que vous portez en divisant les Français, c'est en insultant les Françaises et les Français à cause de leur religion, en jetant le trouble dans notre pays. Et cela, je ne laisserai jamais, jamais, m'entendez-vous, le pratiquer. Marine Le Pen, que faites-vous ? Jamais, absolument, jamais de toute mon existence, insulter quiconque a raison, ni de son origine, ni de sa religion, M. Macron. Mais tout ça est une vieille litanie. Vous êtes jeune à l'extérieur, mais vieux à l'intérieur. Parce que vos arguments ont le double de votre âge. Mais enfin, ça, ce n'est pas très grave. En l'occurrence, moi, je protège tous les Français. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Moi, je défends la France et on va réussir à trouver un point de connexion. Je défends la France en toutes circonstances. Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez, vous, une part de responsabilité dans la haine qui se développe chez un certain nombre de jeunes à l'égard de la France ? Quand vous allez en Algérie pour accuser la France de crime contre l'humanité, crime contre l'humanité, c'est-à-dire le crime le plus grave qui puisse exister, vous êtes allé, vous qui voulez être président de la République, en Algérie, à l'étranger donc, pour aller dire la France a commis un crime contre l'humanité. Mais alors comment vous étonnez-vous qu'un certain nombre de jeunes disent mais puisque la France a commis un crime contre l'humanité, contre nous, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas lui faire payer son crime ? Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez une responsabilité considérable lorsque vous tenez ce genre de propos sur la haine qu'ont un certain nombre de jeunes à l'égard du pays où ils vivent ou même à l'égard pour certains du pays dont ils ont la nationalité ? Et vos propositions Marine Le Pen sur justement la lutte contre la radicalisation des plus jeunes français ? C'est extrêmement simple, la radicalisation ça doit être géré par les tribunaux. Alors encore une fois, on arrête toutes les associations sportives, sociales, culturelles qui en réalité se sont développées partout sur nos territoires avec bien souvent la complaisance des élus locaux d'ailleurs parce que bon ben aux élections on vient voir les uns et les autres en disant même quand elles n'ont rien à voir avec l'islam. Non monsieur... Ah oui, c'est souvent ça, c'est triste. Oui, d'accord. Ok, continuez à faire de l'électoralisme mais moi je parle de quelque chose qui est extrêmement important qui est le développement précisément de cette pensée, de cette idéologie fondamentaliste qui recrute sur notre territoire en se servant de la faiblesse d'âme de nos dirigeants ou en se servant de l'aveuglement volontaire en réalité d'un certain nombre d'élus locaux. Donc il faut couper tout cela. Il y a un nombre inouï, vous savez, d'associations sportives dans lesquelles il y a des revendications religieuses qui sont inadmissibles et tout le monde ferme les yeux. Il y a maintenant dans les entreprises, et c'est un peu grâce à vous monsieur Macron, ou plutôt à cause de vous. Oui, oui, parce qu'avec la loi El Khomri, en l'occurrence, vous interdisez aux chefs d'entreprise de pouvoir éviter les revendications communautaristes et les exigences religieuses au sein de l'entreprise. Donc toutes ces lois-là, toutes ces petites lâchetés, tous ces reculs, tous ces aménagements raisonnables, direz-vous, totalement déraisonnables, je dirais moi, avec cet islam radical, eh bien nous sommes en train de le payer et de le payer très cher. Et donc c'est évidemment avec une fermeté totale qu'il faut agir. Et objectivement, quand j'entends monsieur Macron aller en Algérie dire « la France a commis un crime contre l'humanité », quand je l'entends accepter le soutien de l'UOIF, cette association islamiste qui accueille des presseurs de haine, quand j'entends monsieur Annie Ramadan qui justifie la lapidation venir vous soutenir sans qu'il y ait la moindre réaction de votre part... Non, non, je ne dis pas de bêtises. — Mais non, mais monsieur Ramadan ne m'a jamais soutenu. Je ne le connais pas. — Tous ceux qui nous écoutent le seront. — Non, non. — S'ils vous disent des gros mensonges, madame Le Pen. — Non, absolument pas, monsieur. Vous irez voir. Nous avons capté l'écran, puisque vous lui avez peut-être demandé directement de retirer son tweet. Mais en l'occurrence, ce soutien a été fait. Rien, aucune parole de votre part pour condamner cela. Bon, eh bien je dis qu'il y a une très forte inquiétude à vous voir élue à la tête de l'État. — Il y a une très forte inquiétude pour le mensonge que vous cultivez et qui nourrit la division du pays. Moi, sur ces sujets, vous avez soulevé un sujet très important, la guerre d'Algérie. Il y a eu des drames durant cette guerre qui ont touché nombre de nos concitoyens. Les harkis, les rapatriés... — Que vous avez traités de criminels. — Non, madame Le Pen, je ne vous laisserai pas dire ça. — Vous les avez traités de criminels. — Mais il y a eu des drames, et je les ai vus les uns et les autres, et qui ont fait cette guerre d'Algérie qui, aujourd'hui, divise notre pays. Moi, je veux passer à une autre étape, justement. Je ne veux pas rester dans cette guerre des mémoires. Et il faut regarder les drames qu'il y a eu. — C'est vous qui avez réouvert ses plaies, monsieur. — Non, et je ne suis ni dans la repentance ni dans le déni. Parce qu'il y a eu des vrais crimes contre l'humanité, en effet. Et vous avez insulté beaucoup de Françaises et de Français lorsque vous êtes revenus sur la rafle du Veldiz pour revenir, justement, sur les propos courageux qu'avait tenus Jacques Chirac en 1995 et la responsabilité de l'État français. Parce que, oui, ce sont bien des policiers français qui sont alors allés chercher des Juifs. C'est la réalité. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Donc moi, je suis pour regarder notre passé en face y compris dans les pages les plus sombres pour dire la vérité que nous devons à tous nos concitoyens pour les réconcilier, pour avoir de l'unité et pas cultiver les haines comme votre parti d'extrême-droite le fait depuis des décennies parce qu'il s'en nourrit. Et comme vous l'avez encore fait trop récemment. — M. Macron, on va pas avoir un débat juridique, honnêtement, sur la rafle du Veldiv, en l'occurrence. — Mieux vaut pas. — Moi, je considère que la France était à Londres. J'ai cette opinion qu'avait le général de Gaulle, qu'avait M. Mitterrand, qu'il y a encore aujourd'hui M. Chevenement. — Mais c'est le général de Gaulle tranquille. Vraiment. — Qu'il y a aussi M. Chevenement, qu'il y a M. Guénaud, qu'il y a toute une série de gens qui considèrent que la France n'était pas coupable de cette épouvantable horreur, mais qu'il s'agissait en l'occurrence du régime de Vichy — C'est faux sur le plan historique. C'est faux sur le plan politique. Et Jacques Chirac l'a reconnu. — Non mais d'accord. Jacques Chirac l'a reconnu. Mais Jacques Chirac n'est pas non plus... Enfin on n'est pas obligé de se mettre à la vision de Jacques Chirac. En l'occurrence, beaucoup de gens ont une vision juridique qui est différente sur ce sujet. Et moi, je trouve que tout ce qui vise à alléger la responsabilité du régime de Vichy est, à mon sens, en l'occurrence, malvenu. Voilà. Donc encore une fois, faire cette utilisation-là, M. Macron... — Mais c'est vous qui l'avez faite. C'est vous qui avez ouvert ce chapitre, Mme Le Pen. — Non, non, non. — C'est vous qui avez ouvert ce chapitre, Mme Le Pen. — Non, non, mais c'est assez révélateur. C'est assez révélateur de ce que vous faites depuis déjà une semaine. — Et ça a blessé tous nos concitoyens de confession juive. Ça les a tous blessés. — Non, non. — Vous êtes si malheureusement. — Non, non, M. Macron. Mais cette utilisation-là, elle en dit beaucoup sur vous. — Mais Mme Le Pen, qui en a parlé ? — Elle en dit beaucoup sur vous. — C'est vous qui en avez parlé. — Non, c'est un journaliste qui m'a posé la question, monsieur. — Oui, c'est vrai. C'est un journaliste que vous n'aviez peut-être pas choisi et que vous avez laissé vous interroger librement. — J'en choisis pas beaucoup. Vous savez, je sais que vous, vous pouvez les choisir. Mais moi, ça m'arrive jamais. — Ce n'est pas moi qui ai récusé un journaliste pour ce débat. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, on va avancer un peu sur la sécurité au sens large. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, parce que tous les deux, vous dites la même chose, la tolérance zéro. La tolérance zéro, Marine Le Pen, c'est quoi pour vous ? — La tolérance zéro, c'est qu'à chaque crime ou à chaque délit, évidemment, il y a une sanction et il y a une sanction qui s'applique. Aujourd'hui, avec les lois Taubira, d'ailleurs, en grande partie, eh bien des peines peuvent se voir se substituer. Il y a un certain nombre de mesures. Alors ça va du bracelet à venir une fois de temps en temps voir le juge. Tiens, on va peut-être pouvoir parler, d'ailleurs, des conséquences de ce laxisme. Parce que M. Cherfi, qui est le coupable de l'attentat qui a tué Xavier Juselet il y a quelques jours, M. Cherfi, il avait violé son contrôle judiciaire. Ça faisait un an et demi qu'il avait violé son contrôle judiciaire. Il a été vu par un magistrat et le magistrat lui a dit que c'est pas bien. Il faut arrêter de violer le contrôle judiciaire. Et puis le magistrat l'a libéré. Eh bien cette situation n'est pas admissible. Donc moi, je pense qu'il faut qu'à chaque délit, même si c'est un délit qui apparaît comme une incivilité, il y ait une sanction pénale qui suive. Mais pour cela, encore une fois, il faut que l'intégralité de la chaîne pénale joue le jeu. Il faut que les magistrats reçoivent un certain nombre d'instructions, notamment sur la suppression, sur le retour des peines planchées, par exemple, sur notamment le renvoi dans leur pays des étrangers condamnés. Parce que la double peine, ça a été supprimé il y a un certain nombre d'années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'accepter sur notre territoire, et même d'ailleurs de subvenir aux besoins, de ceux qui sortent de prison et ayant une nationalité étrangère, restent sur le territoire. Ça, ce sont des choses qui, évidemment, ne sont pas admissibles. Mais pour ça, il faut plus de magistrats. Je suis désolée. Là aussi, ça va faire des dépenses, M. Macron, mais je les assume. Elles sont totalement légitimes pour celles-ci, moi aussi. Plus de magistrats, plus de greffiers et surtout plus de places de prison. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en situation non seulement de surpopulation, mais en situation où un nombre très important de criminels et de délinquants ne mettent pas les pieds en prison alors qu'ils sont condamnés à des peines fermes. Emmanuel Macron, pour vous, la tolérance zéro, ça signifie quoi ? C'est d'abord 10 000 postes de policiers et de gendarmes, en plus, sur le territoire, parce qu'on a besoin sur le terrain d'avoir ces moyens. Et des moyens aussi donnés à nos forces de police et de gendarmerie. On l'a encore vu avec les CRS qui ont été lâchement attaqués par des militants d'extrême-gauche, qui ont été gravement brûlés et auxquels, je pense, ce soir, on a besoin d'équiper, comme il se doit, nos forces de l'ordre. Que ce soit les forces d'intervention ou les forces de sécurité quotidienne. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc là-dessus, j'assume totalement cet investissement. Ensuite, sur le terrain, moi, je veux tolérance zéro à l'égard de la délinquance du quotidien. Ce qui est insupportable, ce sont nos concitoyens qui voient chaque jour des larcins qui ne sont pas condamnés comme il se doit. Et donc, je veux recréer une police de sécurité quotidienne qui connaît le terrain, qui est déployée sur le terrain en permanence, qui utilise justement ces nouveaux moyens, et à laquelle je donne deux pouvoirs qui aujourd'hui n'existent pas et qui sont décisifs à mes yeux. Un pouvoir d'amende, d'abord. Il faut que sur des délits du quotidien qui n'ont pas de réponse pénale aujourd'hui, ils sont à 80%, classés sans suite. Par exemple. Rappel à l'ordre. Dévoler l'étalage. Aller dans le 93, regarder ce que... Sans juge. Je veux qu'il y ait la possibilité, comme pour un délit routier, qu'il y ait un pouvoir d'amende. C'est-à-dire que vous avez un fonctionnaire de police ou de gendarmerie qui les sanctionne en mettant une amende sur un vol, comme on le fait pour les délits routiers, Mme Le Pen. Parce que c'est beaucoup plus efficace. Qui va aller chercher le montant de l'amende ? Parce que dans les zones de non-droit que votre gouvernement a laissé se développer sur le territoire français, où les pompiers ne rentrent plus, les policiers ne rentrent plus, est-ce que vous croyez que les huissiers vont rentrer pour venir chercher le paiement de l'amende qui aura été donnée ? Mais comment on fait pour les délits routiers ? Non, mais là... Ah oui, pour les délits routiers. Comment on fait pour les délits routiers ? En règle générale, les délits routiers touchent les braves et honnêtes citoyens qui, eux, sont effectivement tondus, qu'on fait payer, eux, alors que les voyous qui vivent dans des zones de non-droit, personne ne va chercher les amendes auxquelles ils sont condamnés. Parce qu'on n'attrape jamais un voyou sans sa ceinture. La grande injustice qui existe dans notre pays, M. Macron, il y a les vaches à lait, qui sont les automobilistes, et puis il y a les autres qui, encore une fois, dans les cités où on ne rentre pas parce que ces cités sont sous la responsabilité des caïds, eh bien ceux-là, ils peuvent commettre tous les délits possibles et imaginables. On ne va jamais appliquer la peine quand c'est une peine, par exemple, d'amende ou une peine qui vise à réparer le préjudice qu'ils ont commis à leurs victimes. Donc, je poursuis puisque Mme Le Pen a fait son petit chapitre qui était prévu. On peut reprendre le fil de la discussion puisque vous avez dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Il y aura la possibilité d'avoir des peines d'amende qui sont plus efficaces qu'un classement sans suite parce que ce qui est insupportable pour un policier aujourd'hui qui arrête un jeune, qui est en train de faire un vol à l'étalage ou qui détient des stupéfiants, c'est qu'il est déféré devant le juge après une procédure qui est longue. Le lendemain, il est sur le terrain parce qu'il y a une thrombose judiciaire et parce que vous ne la réglerez pas du jour au lendemain et il est rappelé six mois, un an plus tard et dans les trois quarts des cas, c'est classé sans suite ou c'est un rappel à la loi. Moi, je ne veux plus cela. Donc, il y aura le pouvoir d'amende avec, si l'amende n'est pas réglée, à ce moment-là, une vraie procédure pénale avec des contraintes et la possibilité également d'éloigner les jeunes avant même le délit du territoire. Lorsqu'il y a des jeunes ou moins jeunes, des bandes, qui créent des troubles près de la gare, en bas de l'immeuble, qu'on connaît, qu'on a identifiés, auxquels aujourd'hui, on n'apporte pas de réponse sauf à les prendre en flagrant délit. Il faut que nos forces de police puissent, avec l'autorisation du juge, dans une procédure très accélérée de 48 heures, les enjoindre de ne pas rester là. C'est-à-dire, s'ils sont là le lendemain, à ce moment-là, des fonctionnés. Alors là, pour le coup, M. Macron, c'est un peu juste n'importe quoi ce que vous êtes en train de parler. Non, Mme Le Pen, c'est du grand pragmatisme. Ça s'appelle l'injonction civile. C'est une peine. Ça ne peut donc être appliqué que par un juge. Mais c'est ce que je viens de vous dire, Mme Le Pen. C'est une procédure accélérée de 48 heures. Il faut l'appliquer sous contrôle du juge. Sous contrôle du juge. Moi, j'ai une question. Je viens de le dire à Mme Le Pen. Moi, j'ai une question à vous poser, M. Macron. Si vous souhaitez... Non, non, mais posons. Excusez-moi, mais c'est important. C'est important et d'ailleurs, je n'ai pas fini. L'Europe est importante. D'accord. Je vous ai laissé avec courtoisie terminer. D'accord. Je vous ai laissé avec courtoisie terminer votre propos sur la sécurité. Je vais terminer le mien, vous voyez, avec la même courtoisie. Je crois que vous aviez terminé, pardon. Je vous remercie. Alors, très rapidement, s'il vous plaît. Donc, outre ces moyens, outre cette police de sécurité quotidienne, outre ces nouveaux moyens de coercition, parce que nos policiers en ont besoin pour apporter une réponse. Je veux que notre justice soit intraitable. Et c'est pour cela qu'avec moi, toute peine prononcée sera exécutée. Et je reviendrai sur la loi qui a fait que pour toutes les peines de moins de deux ans, il n'y a pas d'exécution de peine. Parce que c'est un signal fort. Vous reviendrez sur la loi Taubira. J'y reviendrai totalement, madame. D'accord. C'est dans mon programme. Madame Taubira avait tort. Mais bien évidemment. Il revient sur la loi Taubira. On vous laisse répondre. Moi, j'ai juste une question à vous poser, M. Macron. Vous avez parlé. Non, pas une question, parce qu'il ne pourra pas y répondre. Il n'aura pas le temps. Mais il n'aura pas le temps, parce qu'on prend moins d'Europe. C'est dommage. C'est important. Ça prend une minute. Des policiers sont systématiquement attaqués, brûlés. On tente de les assassiner, car ce qu'on a vu hier, mais aussi... Je viens d'en parler moi-même. Il y a un certain nombre de semaines. Oui, oui, c'est pour ça que je reviens dessus. Ce sont des groupes muscules anti-Pha qui sont organisés, qui cassent tout en toutes circonstances. Est-ce que vous êtes pour leur dissolution ? Je suis pour la dissolution de tous les groupes violents qui sont identifiés et connus. D'accord. Merci. Bon, ben voilà, il vous a répondu. Totalement. Vous êtes presque. Je suis pour que les mesures... Pourquoi ça n'a pas... M. Macron, attendez, on ne va pas revenir. On ne va pas repartir sur tout le cas de... Mme Le Pen, vous avez répondu de la différence entre vous et moi. On ne va pas refaire le quinquennat. Vous êtes l'héritière d'un système, d'un parti, d'un nom. Moi, je ne suis pas l'héritier de ce gouvernement. J'y ai participé. Je n'étais pas d'accord et j'en suis sorti. J'ai démissionné. J'ai quitté le gouvernement, la fonction publique. Donc, vous pouvez me renvoyer constamment à tout ce qui a été fait durant les 5, les 10, les 15 dernières années. Je répondrai de tout ce que j'ai fait moi. Je ne répondrai pas du reste. M. Macron, vous êtes l'héritier de François Hollande, qui vous soutient deux fois par jour, ainsi que de l'intégralité de vos amis ministres avec lesquels vous avez gouverné le pays, l'intégralité des ministres socialistes qui ont été vos collègues au gouvernement. Pourquoi vous n'acceptez pas cet héritage tellement évident ? On peut revenir au début, on a bien avancé. M. Hollande, il y a des choses très importantes, comme petit nom. On ne va pas s'entendre. C'est sûr que tout le monde nous suit depuis le début, ce n'est pas la peine de refaire le début de l'émission. On ne connaît pas vos petits noms à tous. On va simplement dire qu'il est. Je vous dis juste que moi, j'ai assumé mes ruptures et mes choix. Je sais d'où je viens. D'international. Mais vous n'avez pas rompu avec M. Hollande. Arrêtez tous les deux. Ne racontez pas quand même ça. M. Hollande, qui ne veut pas vous croire, enfin. Mme Le Pen, les Français ne sont pas aussi bêtes. Comme ils sont intelligents, justement, on va leur parler tous intelligents. Alors, on va parler à leur intelligente, s'il vous plaît. Mais non, vous êtes partis pour pouvoir organiser votre candidature, celle du système, pour pouvoir mettre en place les conditions pour faire croire aux Français que, justement, vous étiez nouveau alors que vous étiez le candidat choisi par les socialistes et par le système pour pouvoir se survivre. Parce que sinon, ils n'auraient pas pu se survivre.